Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 de Wood Theory. Aujourd'hui, on va parler des cols. Évidemment, une fois qu'on a créé son assemblage, en général, on doit rajouter de la colle. Mais qu'est le col utilisé ? Il en existe de toutes sortes qui ont différentes utilités, et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous les présenter et de vous expliquer à quoi elles peuvent bien servir. Les cols, nous pouvons les diviser en trois grandes catégories. Les cols végétales, les cols animales et enfin les cols synthétiques. Au début, étaient les cols végétales. Les cols végétales sont les premières cols qui ont pu être utilisées par l'être humain. Effectivement, ce sont des cols dont les éléments vont être facilement trouvables dans la nature, mais on continue à les utiliser aujourd'hui, tout simplement du fait qu'elles soient naturelles. Elles sont en général à base d'amidon et d'un mélange de plein d'autres produits, tels que des fruits, de la farine, de la sève de résineux, etc. etc. Mais surtout, de l'eau. Il me faut de l'eau ! De l'eau ! A côté de ces cols végétales, existe les cols animales. Elles sont obtenues par la cuisson de matières riches en collagène, tels que la peau, les nerfs, les os, tendons, etc. Ces cols ont le grand avantage d'être réversibles. Effectivement, en général, en les réchauffant ou en les humidifiant, on va pouvoir les décoller. Elles sont encore utilisées de nos jours, mais de plus en plus rarement. Par exemple, la col de poisson, l'une des premières superglues qui peut vraiment tout coller, le métal, le bois, etc. Son gros désavantage, son temps de séchage, près à 24 heures. Et oui, comparé aux cols à bois qui prennent à peu près 2 heures, c'est un peu là. Mais laissons un petit peu toutes ces vieilles cols de côté pour s'intéresser aux cols qu'on utilise le plus actuellement et que l'on va le plus facilement trouver en grande surface, les cols synthétiques. Ces cols synthétiques, comme on le sait, il en existe un énorme panel. Commençons tout d'abord par la col blanche. La col blanche, c'est cette col de couleur blanche que l'on appelle en général col à bois. La col à bois, c'est la col principale à utiliser lorsque l'on est ébéniste. C'est la col la plus adaptée au collage du bois dans toutes les situations. L'importance est de bien presser la colle et de la laisser sécher suffisamment longtemps, en général à peu près 2 heures. Une fois sèche, elle est extrêmement résistante et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, une planche collée à la col à bois cassera toujours dans les fibres du bois et jamais sur le joint de colle. Si c'est le cas, c'est que le pressage n'a pas été suffisant durant le temps de séchage. Ensuite, on a la colle en pistolet ou la colle chaude. Ce sont ces colles en bâtonnets que l'on va insérer dans un pistolet chauffant pour pouvoir faire fondre la colle et ensuite l'étaler sur l'élément qu'on va coller. Dans ces bâtonnets, évidemment, il en existe plusieurs sortes où on va s'intéresser aux bâtonnets pour le bois. Alors, c'est une colle très résistante, très forte, qui va surtout sécher très vite. Mais personnellement, je trouve qu'elle ne tient pas suffisamment bien s'il n'y a pas assez de rugosité sur le bois. Et surtout, elle résiste très bien aux mouvements latéraux, mais très peu à la traction sur la colle. C'est pourquoi, moi, je l'utilise personnellement pour coller les gabarits. Car en effet, lorsque je colle mon gabarit, il ne va pas bouger latéralement et donc je peux venir pousser ma défonceuse, par exemple, ou ma toupie sur ce gabarit. Mais par contre, dès que je passe un ciseau entre les deux éléments collés, la colle se détache facilement. Le pistolet à colle est donc indispensable, je trouve, mais pas pour des collages définitifs, mais plutôt pour des collages que l'on veut pouvoir détacher. On va commencer à arriver ensuite dans des colles extrêmement fortes, des colles beaucoup plus puissantes. Et on va commencer avec la colle polyuréthane. La colle polyuréthane, elle ne colle pas que le bois, elle peut coller le métal, elle peut coller le plastique, etc. Elle contient des pré-polymères et c'est ça qui va faire que c'est une colle extrêmement résistante, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle va donc résister plus longtemps qu'une colle à bois standard et elle va résister beaucoup mieux. Par contre, elle va avoir tendance à avoir un séchage beaucoup plus rapide et à énormément gonfler, ce qui fait qu'elle n'est pas toujours très intéressante par rapport à de la simple colle à bois. Surtout là où il n'est pas obligatoire de l'utiliser. Passons ensuite à la colle époxy. Là, on commence à arriver dans des colles vraiment très puissantes. Les colles époxy, c'est en général des colles qui se présentent en double composante, puisque c'est une colle qui va vraiment créer une réaction chimique entre deux éléments. Elles sont principalement utilisées plutôt pour le collage des métaux, mais elles peuvent aussi être utilisées pour le collage du bois, si vraiment on a besoin d'une très très grande résistance. Et puis enfin, on arrive sur les colles cyanoacrylate, ou colles dites de type loctite, puisque c'est une marque. Ce sont des colles qui sèchent extrêmement rapidement et pour lesquelles quelques gouttes uniquement suffisent, même pour coller vos doigts. C'est pourquoi ce sont des colles qu'il faut utiliser avec parcimonie, pour lesquelles il faut faire très attention, et qui vont servir réellement à coller que des petits éléments très précis qui doivent tenir très très fortement. Par exemple, sur ce petit micro-cravate que j'ai réalisé, la petite pince a été collée avec ce type de colle. Alors voilà pour les différents types de colle. Mais il reste pour l'instant une question un peu sans réponse. D'accord, lorsque je dois construire un élément en bois, je vais prendre de la colle à bois, mais quelle colle à bois je dois prendre ? Parce qu'entre la D1, la D2, la D3, la D4, la D5, je sais pas trop où aller. Puis qu'est-ce que ça signifie tous ces dés ? En fait, les dés permettent de connaître la résistance de la colle à l'humidité. La D1, par exemple, ne résiste pas du tout à l'humidité. Il va falloir que votre création reste dans un endroit sec. D'ailleurs, finalement, on ne trouve quasiment plus de D1 en magasin. On commence donc tout de suite à la D2, qui elle, résiste très légèrement à l'humidité. Et puis ensuite à la D3, qui peut déjà se trouver à l'extérieur, mais étant protégée de la pluie. Et la D4, qui là, peut carrément se trouver à l'extérieur, et être sous la pluie sans aucun problème. Je vous propose donc ici un petit tableau qui récapitule un petit peu les différents dés, et pour savoir quelles sont leurs utilisations. Je vous laisse aussi dans la description un lien avec un tableau expliquant les différentes colles, quand les utiliser, pourquoi les utiliser, etc. Voilà, on arrive à la fin de ce deuxième épisode. J'espère que maintenant vous saurez quels colles utiliser, à quel moment et pourquoi. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus, comme d'habitude, à laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochaines vidéos. Et puis surtout, partagez un maximum cette vidéo autour de vous. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et à la prochaine.